... Après le dépôt de la gerbe de fleurs par les écrivains, parents et autorités de la place de Pointe-Noire, au cimetière familial de Ngoïo dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire, la délégation, conduite par le directeur départemental du livre et de la lecture publique, s'est rendue au centre culturel Jean-Baptiste Attiloutard où une matinée littéraire a été organisée sous le thème Jean-Baptiste Attiloutard, 10 ans après, quel héritage pour la littérature congolaise ? Deux mots à cette cérémonie, celui du président de l'association Pointe-Noire Dynamique Culturelle souhaitant la bienvenue aux hôtes. 4 juillet 2009, 4 juillet 2019, voici 10 ans que nous quittait les ministres poètes et hommes politiques Jean-Baptiste Attiloutard. Nous pouvons laisser passer ce moment sous silence, le centre culturel portant son nom en partenariat avec l'alliation départemental du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire, a bien voulu rendre un hommage mérité et digne de son rang à ce grand homme dont la rénommée a dépassé les frontières nationales. Alphonse Chardin-Kala, étalon, la biographie de l'éminent professeur de littérature africaine en politique et écrivain né le 15 décembre 1938, considéré comme l'une des voix majeures de l'Afrique francophone. Qui est Jean-Baptiste Attiloutard ? Écrivain, critique d'art et professeur à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Marie-Anwabi. Il a accumulé vie littéraire et vie politique, mais en ces lieux, nous célébrons le poète. Qu'a-t-il écrit de la poésie ? En 1968, Poèmes de la mer. En 1968, les racines congolaises. En 1970, l'envers du soleil. En 1974, les normes du temps. En 1977, les feux de la planète. En 1982, le dialogue des plateaux. En 1985, la tradition du songe. En 1992, le serpent austral. En 1996, l'ordre des phénomènes. En 1998, le palmier lire. En 2017, oeuvre poétique. Les invités à cette matinée littéraire ont savouré les mémoires de Jean-Baptiste Attiloutard à travers des exposés faits par des écrivains, poètes, journalistes et hommes de culture. Les textes mis en oeuvre ont été le mythe de la nuit dans les racines congolaises. Jean-Baptiste Attiloutard, un héritage de poésie francophone. Jean-Baptiste Attiloutard, dix ans après le poète, bien connu, bien méconnu. Jean-Baptiste Attiloutard, précurseur de la route de l'esclavage de Luango dans les poèmes de la mer. Cette cérémonie a été marquée par des échanges fructueux, des déclamations des textes et des animations musicales. Elle est de l'esclavage d'un déjeuner en harmonie. Elle est de l'esclavage d'un déjeuner en harmonie. Cérémonie a été marquée par des écrivain et l'esclavage d'un déjeuner en harmonie. – Sous-titrage FR 2021